Salut Qwine, aujourd'hui on est dans le Val-de-Rue à Feunin avec l'équipe de la distillerie La Rusée. On vous propose de percer les secrets de la distillation, moi j'y connais rien, mais c'est Jean-Pierre, le maître distillateur, qui nous mène la visite. On y va ? On y va, c'est parti. Ah oui, artisanat prend tout son sens chez La Rusée. Super balambique. Et oui, mon alambic 220 litres. Voilà, puis on voit que tout autour tu organises son travail avec des petits outils pour conditionner, étiqueter, boucher. Absolument. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Alors mets la tête dans le tonneau. Je suis là pour ça. J'ai mis la tête dans le tonneau et ça sent super bon. Tu veux m'en dire un peu plus sur la recette ? Allons-y. Allez. Alors Jean-Pierre, changement de contenant du tonneau au vert. Ce qui me marque beaucoup, ce que je retiens, c'est qu'il y a une certaine douceur naturelle dans ton absinthe, c'est juste ? Exactement. J'ai voulu faire un produit que les femmes aiment aussi, en tant que les hommes. J'ai voulu maîtriser justement cette amertume et faire quelque chose d'assez fruité. Ça ne manque pas de caractère, mais c'est équilibré. Oui, et c'est très long en bouche. C'est juste. Tu nous parles un petit peu de ta méthode, de la recette ? Alors c'est simple. Soir à vente, je mets dans mon alambic 60 litres d'alcool, 60 litres d'eau, plus mon mélange d'herbes. Ah, les herbes. Qui est pesé au gramme près. Il faut nous parler des herbes. La recette, on veut tout savoir. Eh bien écoute, la recette, je vais te dire, il y a de la grande absinthe, de la petite absinthe, un peu d'anis vert, un peu d'anis étoilé, puis deux, trois bricoles que je ne vais pas forcément te dire. Oui, on comprend bien. Alors ensuite, tu vas procéder à la distillation. Voilà. Le matin, à 6h, je vais enclocher l'alambic. À 8h, ça coule. Grosso modo, à 14h, c'est terminé. D'accord. Et le produit est fini. Le produit est terminé. Les jours qui suivent, on procède. Alors on procède à la mise en bouteille, au bouchonnage et au cirage du col dans une vieille marmite. Oui, j'ai vu tout vraiment faire à la main. C'est artisanal, du début à la fin. Oui. Écoute, moi, je suis vraiment passionné. J'adore, j'adore le caractère. Je te propose de l'art déguster. Mais volontiers. À ta santé. Santé Benoît. Et félicitations. Merci. Merci.